bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 14 sur le cours de trigonométrie première partie niveau 3 en commun l'année scolaire 2020-2021 a construire dans le plan orienté un triangle ABC rectangle et isocèle en A et E un point tel que le vecteur AE est égal au vecteur BC b déterminez en radiant la mesure principale de chacun des angles orientés vous avez ici l'angle orienté des deux vecteurs BA, BC ici l'angle orienté des deux vecteurs CA, CB et ici vous avez l'angle orienté des deux vecteurs AB, BC et finalement l'angle orienté des deux vecteurs BC et AB prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions maintenant on corrige notre exercice réponses petit a figure et on va tracer notre triangle rectangle et isocèle en A je trace le premier côté AB puis je trace ici un angle droit voilà je trace je vais tracer cette demi droite et puis je vais prendre mon compas pour tracer les deux côtés qui sont isométriques donc ici se trouve le point C ça c'est mon triangle ABC je peux éliminer cette partie et celle-là donc je vais retracer mon côté AC donc vous avez ici un angle isocèle et rectangle en A alors à quoi est égale la mesure de l'angle ABC cet angle-là oui sa mesure est égale aussi à la mesure de l'angle AC qui est égale à 45 degrés ou pi sur 4 donc ici vous avez deux angles isométriques et chacun d'eux mesure 45 degrés ou pi sur 4 j'ajoute le point E tel que le vecteur AE est égale à le vecteur BC je trace cet arc puis je prends cette distance puis je prends cette distance et je trace l'autre arc ça c'est mon point E je trace mon vecteur AE qui est égale à mon vecteur BC voilà maintenant je cherche la mesure de l'angle orienté la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC donc je peux les tracer le vecteur BA je vais les tracer en rouge ça c'est mon vecteur BA et ça c'est mon vecteur BC donc pour chercher cette mesure je vais déplacer le vecteur BA vers le vecteur BC ou bien je fais tourner le vecteur BA vers le vecteur BC en s'appuyant sur le point B donc comme vous voyez si je déplace le vecteur BA vers BC le sens du déplacement c'est celui du sens trigonométrique n'est-ce pas ? ce sens là donc je peux le marquer ici c'est le sens positif c'est le sens de l'aiguille d'une montre donc cet angle c'est pi sur 4 et si je fais par exemple le déplacement contraire ça sera l'angle moins pi sur 4 donc la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC c'est pi sur 4 cet angle est positif donc je vais écrire ça petit b déterminant la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs BA et BC on sait que ABC est un triangle rectangle et isocèle en A donc la mesure de l'angle ABC c'est qu'à la pi sur 4 par conséquent la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC est égale à pi sur 4 plus K de pi ou l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC est congruent à pi sur 4 modulo de pi donc donc sa mesure principale et puis sur 4 maintenant cherchons la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs CA et CB vous voyez ici le vecteur CA et ici le vecteur CB donc si je fais tourner le vecteur CA vers le vecteur CB en s'appuyant sur le point C le sens de déplacement le sens de déplacement sera le sens contraire du sens positif donc le sens sera négatif puisque cet angle c'est pi sur 4 donc l'angle orienté de ces deux vecteurs bien sûr c'est moins pi sur 4 puisque le sens de déplacement est négatif donc la mesure principale de cet angle orienté bien sûr c'est moins pi sur 4 donc je vais écrire ça déterminons la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs CA et CB on sait que la mesure de l'angle ACB est égale à la mesure de l'angle ABC qui est égale à pi sur 4 donc la mesure de l'angle orienté CA et CB est égale à pi sur 4 plus qu'à deux pi ou la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs CA plutôt je m'excuse c'est moins pi sur 4 je viens de l'expliquer parce que le sens d'orientation est négatif donc la mesure de l'angle orienté CA et CB est congrue à moins pi sur 4 modulo de pi par conséquent la mesure principale de cet angle la mesure principale la mesure principale oui c'est ça principale de cet angle et moins pi sur 4 maintenant on va déterminer la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AB BC voici notre vecteur AB et voici notre vecteur BC ici on peut remplacer le vecteur BC par le vecteur AE qui lui est égal n'est-ce pas donc au lieu de chercher la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC je vais chercher la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE vous voyez les deux vecteurs AB et AE ont le même point d'appui le point d'appui c'est le point A donc je vais déplacer le vecteur AB vers le vecteur AE je vais déplacer le vecteur AB vers le vecteur AE donc le sens de déplacement c'est le sens contraire du sens positif donc il est négatif donc cet angle là l'angle orienté sera négatif pour le calculer bien sûr je vais utiliser la relation de Charles le vecteur ou bien l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE est égal à la somme des deux angles orientés qui sont l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC qui est un angle droit ici donc c'est π sur 2 plus l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AE cet angle là on peut le trouver facilement parce que si je complète cette figure par ce petit segment là vous aurez ici un triangle rectangle et isocèle donc ces deux angles à la base sont isométriques donc cet angle là mesure aussi π sur 4 vous voyez donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE c'est π sur 2 plus π sur 4 π sur 2 plus π sur 4 donc c'est 3π sur 4 donc la mesure principale de cet angle c'est 3π sur 4 donc je vais écrire cette démonstration on va calculer d'abord pour déterminer les mesures de l'angle orienté principale des deux vecteurs AB et BC on va calculer d'abord la mesure de l'angle CAE ou bien EAC A, B, C, E est un parallélogramme car A, E le vecteur A, E est égal au vecteur BC donc la mesure de l'angle la mesure de l'angle AB plus la mesure de l'angle ABC est égal à 180 degrés vous savez que les angles successifs dans un parallélogramme sont supplémentaires donc je vais mettre ici au lieu de 180 degrés je vais mettre π c'est à dire la mesure de l'angle EAB et je vais remplacer EAB par EAC plus BAC EAC plus CAB plus ABC ABC c'est π sur 4 ceci est égal à π si vous voulez car la mesure de l'angle EAB que vous voyez dans cette figure est égale à EAC plus CAB et la mesure de l'angle ABC c'est π sur 4 j'ai tout simplement remplacé ABC par π sur 4 et EAB par la somme de ces deux angles ceci équivaut à EAC plus CAB c'est π sur 2 c'est un angle droit plus π sur 4 est égal à π EAC donc je peux dire ici car la mesure de l'angle CAB ou bien car CAB est un angle droit voilà EAC plus 3π sur 4 π sur 2 plus π sur 4 c'est 3π sur 4 c'est égal à π donc ceci équivaut à EAC est égal à π moins π sur 4 c'est oui c'est π sur 4 finalement voilà donc j'ai besoin de cet angle c'est pourquoi je l'ai cherché au départ on sait que la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC est égale aussi à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE si vous voulez car le vecteur BC est égal au vecteur AE et comme le vecteur AB ou bien l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE est égal à la somme des deux angles orientés par les deux vecteurs AB et AC et l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AE oui c'est ça d'après la relation de Charles d'après la relation de Charles alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AE est égale la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC si je vois la figure AB AC donc je vais ramener le vecteur AB vers le vecteur AC donc le sens donc le sens de déplacement est négatif et puisque l'angle mesure Pi sur 2 on va écrire moins Pi sur 2 plus l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AE on a déjà mesuré cet angle c'est Pi sur 4 puisque le sens de l'orientation est négatif donc je vais écrire moins Pi sur 4 voici la mesure ici que j'ai démontré plus K de Pi ou bien modulo de Pi plus K fois de Pi donc ceci est égal moins Pi sur 2 moins Pi sur 4 c'est moins 3 Pi sur 4 plus K fois de Pi donc donc la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC est congrue à moins 3 Pi sur 4 modulo de Pi conclusion la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et BC est moins 3 Pi sur 4 et moins 3 Pi sur 4 ça c'est plus maintenant on va déterminer la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs BC et AB donc je peux ici tout simplement remplacer le vecteur BC par le vecteur AE donc l'angle orienté par les deux vecteurs BC AB c'est aussi l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB et la mesure de cet angle on peut le trouver facilement on a déjà cet angle là qui mesure bien sûr Pi sur 4 on l'a démontré et ici vous avez Pi sur 2 donc Pi sur 4 plus Pi sur 2 c'est 3 Pi sur 4 et puisque le sens de déplacement du vecteur AE vers le vecteur AB suit le sens positif qu'on a ici ou bien le sens trigonométrique donc la mesure principale de cet angle orienté AE AB c'est 3 Pi sur 4 plus K de Pi 3 Pi sur 4 puisque j'ai dit la mesure principale donc c'est 3 Pi sur 4 donc je vais écrire cette démonstration déterminons la mesure principale de l'angle orienté des deux vecteurs BC et AB on a la mesure principale ou bien la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BC et AB est égale aussi à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AE et AB qui est égale qui est égale à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AE AC plus la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AC AB d'après la relation de Schall de Schall ceci est égale à Pi sur 4 plus l'angle orienté par les deux vecteurs AC et AB c'est Pi sur 2 plus K fois 2 Pi K fois 2 Pi ceci est égale à 3 Pi sur 4 plus K fois 2 Pi ou encore la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AC plutôt BC et AB est congrue à 3 Pi sur 4 modulo de Pi conclusion la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs BC et AB et 3 Pi sur 4 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'ATIFEF2 du collège Bourzé et tout le Marrakech à très bientôt et tout le Marrakech est terminé